Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne chercheriez pas à vous lancer dans l'acquisition et la construction de parcs d'attractions par hasard. Je l'espère en tout cas, ou ce que je vais vous expliquer n'aura ni queue ni tête. Oswald B. Thompson, un pressario pour parcs, pour vous servir. Je vais vous aider à faire vos premiers pas dans cette profession éminemment palpitante. Commençons par un endroit qui ne paie pas de mine pour vous mettre le pied à l'étrier. Que diriez-vous d'apprendre les ficelles du métier dans un charmant petit parc dont le potentiel n'a pas encore été pleinement exploité ? Tiens, avant d'autres choses, vous devez apprendre à vous déplacer dans le parc. Avancez, reculez, pivotez, zoomez. Un peu comme si vous étiez sur d'énormes montagnes russes invisibles. Formidable ! Vous avez atteint un objectif ! Les objectifs sont comme des patrons. Ils vous disent quoi faire, gagnent plus que vous et conduisent des voitures de sport. Non, mais je m'en mêle les pinceaux. Enfin bref, que diriez-vous d'en atteindre un autre ? Désolée de vous interrompre, mais la seule attraction du parc est fermée. C'est carrément bizarre, non ? Franchement, l'ouvrir devrait être votre objectif numéro un. Oh, bonjour, Lucie ! Je vous présente Lucie Summers, l'une des plus grandes amatrices de parc d'attractions au monde. Et elle n'a pas la langue dans sa poche. Comme peuvent en témoigner ses 800 abonnés ! Salut ! En fait, j'en ai 900, mais c'est pas grave. Bon, alors, cette attraction ? Ah oui ! Ouvrir une attraction ! Allez-y, sélectionnez-la ! Bien ! Et maintenant, ouvrez l'attraction ! Voilà qui ne manquait pas de panache ! Bravo ! À présent que cette attraction si calme et adorable est ouverte, vous pouvez vous attendre à un afflux de nouveaux visiteurs, et notamment de familles. Il y a un moyen de transformer cet afflux en vrai raz-de-marée. Vous savez, il suffirait d'une attraction plus... pêchue. Soit ! Si nos visiteurs veulent des sensations fortes, ils vont être servis. Est-ce ma sensible s'abstenir ? Dirigez-vous vers la zone mise en évidence, voulez-vous ? L'endroit me semble idéal pour une attraction. Mais voyons ce qu'en dit notre ingénieur en chef. Eugène ? Bonjour ! Eugène Newton, ravi de faire votre connaissance. En effet, M. Thompson, c'est l'emplacement rêvé. La proximité avec l'infrastructure existante est optimale. L'entrée et la sortie des visiteurs ne devraient donc pas poser de difficultés majeures. Commencez par retirer tout obstacle de la zone mise en évidence, voulez-vous ? Ne vous inquiétez pas, ces objets seront automatiquement vendus, ce qui permettra de récupérer une partie du prix d'achat. Bien ! J'ai déjà choisi une attraction adaptée à notre petit exercice. Il ne vous reste plus qu'à la sélectionner. Oh ! Une petite précision sur le menu radial. Il permet d'accéder rapidement aux actions les plus courantes. Vous noterez également que ces options dépendent du mode dans lequel vous évoluez. Et à la placer à l'endroit indiqué. Ah ! Très important ! Lorsque vous placez une entrée, assurez-vous toujours de disposer de la place nécessaire pour la file d'attente. Et maintenant, il faut relier votre attraction au parc afin que les visiteurs puissent en profiter. C'est dans cette file d'attente que vos visiteurs attendront patiemment leur tour. Très bien ! Maintenant, tâchez de relier la sortie au reste du parc par une allée. Une allée ordinaire fera l'affaire. Oh ! En cas d'obstacle à surmonter, n'hésitez pas à créer une pente. Ou à placer un escalier. Et il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'attraction. Allons, Gênes ! Mettez-y un peu du vôtre, mon ami ! Oh, pardon ! Oh, joie ! Vous pouvez enfin... Ouvrir l'attraction ! Oh ! Il y a du progrès ! Des tas d'adeaux comme moi et mes abonnés devraient vite réappliquer dans votre parc, du coup. Eh oui ! Que serions-nous sans les adolescents et leur inépuisable argent de poche ? Cynthia ! Je ne vous avais pas vues ! Permettez-moi de vous présenter... Cynthia Clark, directrice financière. C'est moi qui veille à cette notification. Elle vous indiquera quel prix nous devons ajuster. Tenez, voilà notre petite attraction familiale. Allez-y ! Augmentez donc le prix des tickets de quelques dollars. C'est un peu excessif, non ? Allons, Oswald ! Les visiteurs du parc ne viennent pas uniquement pour les attractions. Ils veulent repartir avec des souvenirs pleins à la tête. En augmentant le prix des tickets, nous leur offrons des souvenirs plus précieux, encore. Très juste. Non mais, attendez, ça ne tient pas debout. Moins les tickets sont chers, plus les visiteurs sont ravis. La satisfaction du client est une chose, Oswald. Mais nous devons aussi penser à la survie économique du parc. Écoutez, puisque le sujet vous tracasse, pourquoi ne pas demander à votre nouvelle recrue de voir ce qu'en pensent certains visiteurs ? Ma nouvelle recrue ? Vous pourriez au moins l'appeler par son nom. Encore que je l'ignore moi-même. Vous voyez, Oswald, cette personne n'a pas l'air rebutée par notre augmentation. Certes, mais notre gagne-pain dépend de la satisfaction des visiteurs. Il est important de vérifier régulièrement ce qu'ils pensent. À mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il ne reste plus qu'à appuyer sur « Avance rapide » et à laisser l'argent couler à flot jusqu'à ce que nous ayons engrangé des bénéfices substantiels. Félicitations pour avoir atteint les projections de bénéfices de Cynthia. J'avais peur qu'elle ait placé la barre trop haut. Mais elle a toujours su jusqu'où elle pouvait tirer sur la corde. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant de quoi faire quelques améliorations. Oh, mais avant cela, n'oubliez pas de repasser en vitesse normale. Après tout, construire un parc en accéléré est une très mauvaise idée. Vous risqueriez de rater une notification importante, une attraction en panne, la démission de tous vos employés, ou pire encore, mon anniversaire ! Enfin bref, félicitations ! Vous venez d'obtenir une étoile de bronze. La première d'une longue série, j'en suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501